Bokertov, nous sommes le 9 novembre, le jeudi 9 novembre 2017, le 20 Hechevan, 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara est à la technique, heureux de vous retrouver, même si c'est un petit peu en retard ce matin, mais ce n'est pas grave, nous allons rattraper ce retard dans le courant de cette heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée. Ensuite, vers 8h10, 8h12, nous accueillerons dans ce studio Benjamin Lachecard du Likoud, avec lequel nous parlerons, entre autres, des enquêtes qui concernent le Premier ministre Binyamin Netanyahou. C'est ce matin plus d'actualité que jamais. Nous allons le voir tout de suite. Nous parlerons également des développements possibles autour des enquêtes concernant l'affaire des sous-marins allemands. Donc, nous aurons de quoi discuter avec lui. Vers 8h25, Eliana Gruffinkel nous présentera sa chronique un jour, notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec Révron, avec Kyriya Tarva et avec Eliyahu Atlan, qui est l'un des historiens de cette ville de Révron, qui nous parlera des préparatifs du Shabbat Révron et de l'importance de la cité des patriarches dans l'histoire du peuple juif. Ce sera donc vers 8h45 à la fin de cette heure d'actualité. Tout d'abord, les grands titres de l'actualité. L'annonce est tombée ce matin. C'est aujourd'hui que le Premier ministre Binyamin Netanyahou sera interrogé par les enquêteurs de la police dans les deux dossiers le concernant. Les fameux dossiers 1000, celui des cadeaux que le Premier ministre et son épouse auraient reçus d'un ami milliardaire américain, Arnon Minchan, entre autres, et le dossier 2000, des contacts entre Binyamin Netanyahou et le patron du Yédiot Achaonot, Nouni Moses. Ce sera là le cinquième interrogatoire de M. Netanyahou par les enquêteurs de la police dans le cadre de ces deux affaires. Cela fait de très longs mois que le Premier ministre n'a pas été interrogé. Mais aujourd'hui, il a donc libéré une partie importante apparemment de son emploi du temps chargé pour répondre aux questions nombreuses des enquêteurs. On suppose que cela, comme cela s'est produit dans des cas semblables précédemment, le Premier ministre devrait être interrogé dans sa résidence rue Balfour à Jérusalem. Selon les informations dont on dispose actuellement, M. Netanyahou ne sera pas interrogé dans le dossier le plus brûlant actuellement, celui des sous-marins allemands, le fameux dossier 3000. En effet, pour l'instant, le Premier ministre n'est pas incriminé dans cette enquête. Et comme le répète régulièrement le conseiller juridique du gouvernement, il n'est pas du tout suspecté. Donc apparemment, pas d'interrogatoire sur le dossier 3000. Et ce, en dépit du fait que les enquêteurs ont à nouveau interrogé hier pour la quatrième journée consécutive, et cette fois pendant cinq heures consécutives, donc les deux plus proches conseillers du Premier ministre Netanyahou, David Chimron et Yitzhak Molho, sur ce fameux dossier des sous-marins allemands. La secrétaire d'État britannique au développement international, Priti Patel, a été contrainte hier soir de démissionner, de quitter le gouvernement britannique. Motif, on lui reproche d'avoir eu au cours des derniers mois plusieurs rencontres avec des dirigeants politiques israéliens, dont Benjamin Netanyahou en personne, qu'elle aurait rencontré lors d'une visite privée en Israël. Et Gila Dardan, le ministre de la Sécurité intérieure et des Affaires stratégiques, avec lequel elle se serait entretenue à Londres. Le reproche qui est fait à cette ministre, presque anonyme jusqu'à ces derniers jours, est d'avoir rencontré ses dirigeants israéliens sans en avoir demandé l'autorisation, ni à Theresa May, ni au Foreign Office, de retour précipité d'une tournée en Afrique. Priti Patel a donc présenté ses excuses et reconnu qu'elle n'avait pas agi selon les règles de la diplomatie. Mais apparemment, toujours ce qui aurait scellé son sort politique, c'est également sa proposition de dédommager Tzahal pour l'aide médicale conséquente que l'armée israélienne fournie, on le sait, depuis plusieurs années aux blessés de la guerre civile syrienne dans des hôpitaux de campagne installés près de la frontière israélo-syrienne sur le plateau du Golan. Anne Patel aurait même effectué une visite sur place, sans coordination encore cette fois, avec l'ambassade de Grande-Bretagne à Tel Aviv. Inquiétude hier soir à Haïfa et dans ses environs, après qu'une immense flamme éjaillit de la cheminée de l'usine des raffineries de Haïfa. Cette flamme de plus de 20 mètres de hauteur et visible dans tout le golfe de Haïfa s'est formée à la suite d'une panne dans le système de combustion du gaz. Elle produit de la fumée qui indispose de nombreux habitants. Ceux-ci ont protesté, nous en avons assez d'être obligés de respirer cet air pollué, ont déclaré ces habitants de la région de Haïfa. Cette panne devrait être réparée dans le courant de la journée. Et puis c'est hier que Tzal a choisi ce qui sera son logo pour les célébrations du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Le nouveau logo est un mélange de l'ancien avec le chiffre 70 comme avec une mention également. Notre victoire à nous tous à Nitzachon ou chez l'Anou en Ivrite. Ce nouveau logo a été choisi parmi plusieurs dans le cadre d'un vote électronique réalisé par des milliers de citoyens israéliens qui l'ont désigné à 57%. La météo pour terminer le temps sera partiellement nuageuse à Accler sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera 20 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 24 à Tel Aviv et 28 degrés à Elad. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour dialoguer avec Benjamin Larchkar qui est membre du comité central du Likoud. Et nous parlerons avec lui, bien entendu, des enquêtes autour de Benjamin Netanyahou et des conséquences possibles de ces enquêtes dans un proche ou moyen avenir pour le Likoud.